salut salut youtube j'espère que tout se passe bien chez vous en tout cas pour ma part ça va super bien comme d'habitude si ça va pas chez vous je vous envoie mes bonnes ondes recevez alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul pour vous parler du nouveau noir il s'agit de l'orange alors l'orange va se décliner vraiment en toutes les teintes cet été donc comme vous voyez c'est une couleur relativement estivale donc c'est pas le truc qu'on va avoir facile à porter en hiver ou au printemps ça reste encore trop flash mais bon puisqu'on ose tout puisque moi j'aime vraiment aller dans les couleurs je le porte vraiment à toutes les sauces c'est voilà pourquoi je voulais vous montrer ma collection d'orange le premier qui est donc un gloss liquide de la marque et les girls voilà il ressemble à ceci le packaging est assez consistant je dirais puisque vous avez quand même un bon 12 millilitres donc c'est un glas et lip pants de chez les girls la couleur c'est hot miss je vais vous faire un swatch c'est une couleur si vous voulez un peu coraillé c'est pas vraiment le orange vif le pur pigment orange mais c'est un peu coraillé c'est vraiment très agréable à porter la texture elle est juste top donc voilà mon avis alors toujours dans le même genre de texture vous avez ici le kiss and blush baby doll de chez yves saint laurent alors ici c'est la couleur numéro 4 ça se présente comme ceci vous avez un genre d'embout vernis gloss et alors au niveau de la couleur c'est encore une fois un genre de corail mais cette fois ci beaucoup plus léger si vous voulez c'est celui ci donc il va venir se déposer légèrement sur la lèvre il est vraiment trop top j'aime beaucoup pour tout ce qui est look plus soft alors ensuite on entre dans les pigments purement orange le premier c'est le suite nectar le numéro 1 de chez milani voilà c'est un rouge à lèvres cette fois ci et alors comme vous pouvez le voir c'est un pur bonheur juste de orange comme ceci donc c'est la couleur qui se trouve là et il est super crémeux donc ça donne pas un effet mat un effet opaque mais un effet crème vraiment très agréable donc celui là je le recommande vivement alors toujours dans les rouges à lèvres et cette fois ci un pur mat toujours orange c'est celui ci il s'agit du red in flamme de chez fleur mare donc le numéro dc 22 alors je vous montre donc ici je pense que c'est celui qui a la plus forte pigmentation et puis qui donne vraiment un effet mat donc juste un pur bonheur moi je suis en mixtape alors il m'en reste encore deux ici ce sont des genres d'encre à lèvres qui sont vraiment une texture si vous voulez inhabituelle dans le sens où c'est un genre de gloss un genre de crème que vous appliquez et qui sèche avec un effet mat ou glossy alors celui ci c'est un rouge à lèvres liquides de chez etam donc c'est le numéro 3 hot paper je vais le swatcher là comme vous voyez encore une fois au niveau de la pigmentation c'est juste de la bombe alors celui ci est vraiment purement orange donc un orange qui tire quand même vers le rouge en fait mais ça donne vraiment un effet orangé à fond la caisse et moi j'aime le orange donc je recommande en plus il tient vraiment toute la journée sans bouger c'est un truc de fou donc en général quand je me démaquille le soir c'est pas suffisant je dois vraiment encore repasser le matin avec ce rouge à lèvres là parce qu'il est vraiment top 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 alors j'en ai encore un c'est le dernier c'est le 401 de chez Emporio Armani je ne connais plus la dénomination je ne sais plus comment on appelle trop ça mais c'est encore le même principe si vous voulez un genre de crème gloss et alors celui ci il est juste top il est super léger super agréable il ne donne pas un effet mat mat mais un effet très vitaminé très bonne santé donc c'est vraiment un plaisir j'en ai oublié un et c'est pas des moindres c'est encore un rouge à lèvres cette fois ci de chez Inglot c'est le numéro 32 je le swatch donc ici j'ai de la place voilà un orange foncé cette fois ci avec quelques sous-teintes marrons il est vraiment intéressant et crémeux, crémeux à souhait alors ce qui me dérange un peu c'est qu'il y a un petit côté frost, un petit côté pailleté que j'aime pas trop mais sinon il est vraiment très agréable à porter et c'est bien le seul je crois que je pourrais porter vraiment là maintenant au printemps alors comme je vous disais la pigmentation est juste au rendez-vous c'est une couleur très vive et quand même relativement osée que moi je porte vraiment à toutes les sauces mais il faut quand même savoir que quand on porte un rouge à lèvres orange qui fait très présent qui prend vraiment tout l'espace il faut quand même temporiser au niveau de teint et des yeux ne pas trop charger sinon ça fait tout de suite alors je vais vous montrer tout de suite comment je fais mes lèvres orange puisque c'est pas une couleur qu'on peut porter selon moi sans contour quand on a la peau noire et en plus des lèvres proéminentes donc si vous avez des lèvres fines vous pouvez le porter sans contour mais moi comme j'ai quand même une bonne paire de lèvres bien pulpeuses je vais vous montrer comment casser le côté si vous voulez trop agressif de l'orange à tout de suite alors je commence par hydrater mes lèvres avec un baume à la noix de coco dont j'adore l'odeur sur toute la surface de mes lèvres ensuite je viens avec un crayon marrant plus foncé que la couleur de l'incarnation pour contourer les lèvres et je dépasse dans le centre je fais la même chose sur le haut de ma lèvre et ça va nous aider à affiner la lèvre pour pouvoir porter une couleur flash je viens avec le mélange de mes deux rouges à lèvres liquides que je commence à appliquer à partir du centre des lèvres en l'étalant vers l'extérieur, vers les extrémités des lèvres pour le fondre dans le crayon marrant de manière harmonieuse je le fais avec la deuxième couleur également et en touche finale je reviens avec le marron juste histoire d'atténuer et de donner une uniformité voilà c'est terminé donc je vous ai montré ma collection de rouges à lèvres je vous ai aussi montré comment moi je l'applique j'espère que la vidéo vous aura plu n'oubliez pas de commenter, de liker si c'est le cas et de vous abonner si vous voulez avoir de mes nouvelles très bientôt en attendant n'oubliez pas d'être belle ciao ciao